Lorsque Donald Trump a été élu, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à son tempérament, par rapport à ses méthodes, le fait qu'il était vraiment inconnu, qu'il développait des idées qui inquiétaient un peu les Européens. Il remettait en cause l'Alliance Atlantique, il voulait se réconcilier avec Poutine, et puis les choses se sont, dans un premier temps, normalisées. Finalement, il a réaffirmé son désir de rester dans l'OTAN, si les Européens augmentaient leurs défenses militaires. Il n'a également pas effectué le rapprochement avec Poutine, puisque 18 mois après son arrivée au pouvoir, il n'a toujours pas eu de sommet entre les deux hommes. Mais dans la période 2018, les signaux d'inquiétude se sont non seulement amoncelés, mais ils se sont déchaînés, parce que ce que Trump remet en cause, ce sont les fondamentaux du multilatéralisme. Pour lui, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des vassaux, des pays qui doivent obéir, et la vision qu'il a de l'OTAN, ce sont des pays qui doivent simplement augmenter leurs défenses militaires, suivent les Américains sans discuter. Le sommet du G7 en juin a été une catastrophe, parce que c'était en fait un G6 plus un ou moins un, parce qu'il était vraiment à part et qu'il avait contré. Et les visites intensives et les essais des différents dirigeants européens, Macron, Merkel et même Theresa May, pour conserver l'accord nucléaire iranien, a été balayé. Trump ne les a pas écoutés, parce que ce qui compte pour lui, c'est avant tout le cœur de son électorat. Il a les mid-terms elections en vue, sa réélection en 2020, il veut avant tout conforter son électorat. On dit parfois qu'il n'est pas cohérent, non, Trump est très cohérent. Sa cohérence, c'est je fais la politique que mes électeurs veulent faire, et donc c'est America first, plutôt America only, et on ne tient pas compte des autres. Et puis aussi une stratégie de la tension pour augmenter les défenses militaires et que les autres pays finalement se réfugient sous la protection des Américains et viennent acheter les armes, ce qui marche par rapport aux Saoudiens, ce qui marche également par rapport aux Japonais, et ce qui fonctionne par rapport aux Européens, puisque pour beaucoup d'entre eux, s'ils doivent augmenter leurs défenses militaires, ce sera pour acheter les armes américaines, parce qu'ils n'en sont pas eux-mêmes producteurs et qu'ils ne vont pas les acheter aux pays européens qui les produisent. Et donc, sur le court terme, Trump peut se dire gagnant, parce que finalement, il fait un peu ce qu'il veut, mais sur le long terme, c'est une stratégie très dangereuse dans l'intérêt national même des États-Unis. Je ne parle même pas de l'ordre mondial, qui est bouleversé, remis en cause, mais à long terme, Trump remet en cause les fondements même de ce qui a fait la puissance américaine. Un multilatéralisme dans lequel ils avaient la voix la plus influente, parce que l'OTAN, quand même, c'est eux, parce que quand même, le FMI, c'est eux, parce que quand même, ils ont plus de pouvoir que les autres, et le G7, ils avaient une voix prépondérante. En brisant tout cela, en remettant peut-être sur le long terme en cause le rôle du dollar comme monnaie principale, voire unique, du commerce international. Trump, par sa brutalité, par le fait qu'il ne veut écouter personne, remet donc en cause les fondements du multilatéralisme, mais sur le long terme, est dangereux pour l'intérêt national américain. Alors, des présidents américains unilatéralistes, ce n'est pas le premier, ils ont tous été un petit peu, bien sûr, mais jamais aucun président n'avait poussé cela à ses extrêmes, et jamais aucun président n'avait été, à ce point, insultant pour ses alliés. D'ailleurs, la preuve, c'est que au G7 de juin, même la Grande-Bretagne, même le Japon, qui sont d'habitude, qui collent aux positions américaines, étaient là, contre les États-Unis. Et donc, il peut faire plaisir à son électorat en faisant cela, mais à long terme, c'est dommageable pour l'ordre international, pour la stabilité du monde, et même pour l'intérêt national américain. Voilà.